Le CISR en Afrique, aujourd'hui, c'est 29 délégations. C'est 6 000 personnes qui travaillent pour l'Afrique, en Afrique, mais aussi à Genève. 45 à 50% de tout ce que le CISR fait, on le fait en Afrique. Il y a aujourd'hui des focus géographiques qui sont sur le lac Tchad, qui sont sur les grands lacs et le Sahel, ça comprend Libye aussi. Et puis on a des pays où on est depuis très très longtemps, comme en Somalie depuis 36 ans, on est au Sud-Soudan depuis autant de temps. Et puis on est également dans des contextes comme la Centrafrique, où il y a des bonnes nouvelles, mais ça requiert quand même encore notre présence. On essaie d'être proche des populations. Et puis si on veut être proche, il faut s'y rendre. Et souvent ces chemins pour arriver à avoir un contact avec les bénéficiaires, c'est là où ça peut être dangereux. Donc on fait un effort d'explication et puis on fait un effort de réseautage aussi. C'est un travail qui dépend beaucoup des individus, de nos délégués, de nos personnels, de nos chauffeurs, de tous ceux qui sont en contact avec les communautés. Ils sont constamment en train d'expliquer. Et s'ils le font bien, s'ils arrivent à le faire, on a des résultats qui sont quand même spectaculaires. Aujourd'hui, on a un réseau avec des dizaines de groupes dans chaque contexte qu'on travaille. De temps en temps, c'est des cinquantaines de groupes avec lesquels on est en contact. Et puis on peut activer ces réseaux pour avoir plus d'acceptance. L'opération la plus grande qu'on a en Afrique, c'est le Sud-Soudan. Elle est la deuxième opération au niveau mondial qu'on a derrière la Syrie. C'est des populations qui souffrent déjà dans le passé d'une longue guerre, qui ont eu beaucoup d'espoir après l'indépendance. Et puis qui ont vu briser ces espoirs par la suite, par une nouvelle guerre qui s'est ajoutée à des grands besoins. C'est logistiquement très très lourd. Le Sud-Soudan, on doit tout amener en avion. Il y a très peu de routes, les fleuves, ça dépend de la saison. Et puis il y a l'infrastructure qui est inexistante. La violence qui a créé beaucoup de déplacements fait aujourd'hui que 9 millions de personnes sont infectées par la crise autour du lac Tchad. Il y a des besoins très divers. Il y a des populations qui se sont déplacées à multiples reprises. Il y a des populations qui vivaient sur les îles du lac, qui ont dû quitter ces îles. Il y a des populations qui sont accusées de faire partie des groupes et qui sont aujourd'hui en prison dans des conditions très difficiles, très souvent. Dans une région qui était pour les quatre pays, déjà une région qui n'a pas eu beaucoup d'attention. Il y a des populations auxquelles les humanitaires, nous y compris, n'ont pas accès. Et puis on fait le plus possible pour avoir accès. On a la chance de travailler avec les Croix-Rouges de la région, qui sont très motivées et très engagées. Et puis ensemble avec eux, on peut aller plus loin. Il y a au niveau santé beaucoup de besoins. On essaie de répondre. Mais on a aussi pu amener des projets pour des veuves de guerre et puis de l'aspect psychosocial. Parce qu'on peut imaginer, en fait on ne peut pas s'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire pour les populations qui ont vécu pendant très longtemps déplacées, qui sont aujourd'hui sorties et qui souffrent d'un stigma énorme. L'humanitaire en Afrique, on doit constamment prouver qu'on est là pour les populations. Donc on doit pouvoir influencer ceux qui peuvent améliorer les conditions des populations. On doit constamment mettre les problèmes humanitaires sur leur agenda. Et puis au top, pas en dessous. Puis les sortir de là et les poser en premier plan pour qu'il y ait une amélioration. Nous, on n'est jamais seuls à porter une amélioration. Donc on doit créer ces circonstances pour que les populations vivent mieux dans le futur.